RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, la vie intime du président de la République, le président Hollande, continue à fasciner les médias. Oui car hier, voici le journal dans lequel vous n'apparaîtrez jamais Bernard, à moins de faire un plan à trois en public avec Emel Bent et un tépire, a publié des photos de lui et de Julie Gaillet. Alors comme Alain Juppé et Franck Provo, on ne les avait jamais vus ensemble, d'où le scoop. La dernière fois qu'on avait eu de leur nouvelle, Hollande était casquée, tel un viking mais sans muscles, et faisait le gugus en deux roues sous les fenêtres de Julie, une sorte de Roméo version sans plomb. Elle l'attendait aussi ardente de désir que Jean-Pierre Coffre à la vue d'un port braisé, et avant même qu'il n'y retirait le casque, l'escaladait par la Fesner. Alors c'était pratique car les soirs où Hollande était fatiguée, il prêtait son casque soit à son chauffeur, soit à un stagiaire de troisième en quête d'un premier rapport, et lui restait à la maison, tandis que ses sbires passaient à la casserole, comme autant de moules dans la formule à 12 euros que Martine Aubry prend chez Léon de Bruxelles. Bref, Hollande et Gaillet, c'était chaud. Il y avait rue du Cirque, plus de tensions sexuelles qu'il y en a à Notre-Dame-des-Landes lors d'une soirée sous la tente entre alter-mondialistes poilus. Mais ça, c'est fini. Parce que dans Voici, que voit-on ? Un couple habillé qui discute autour d'une table sur laquelle il n'y a pas la moindre boule de geïcha. En 11 mois, ils sont passés de l'Empire d'Essence au papa et à la maman de Boules et Biles. Avant, Julie se déguisait en tirelire et disait à Hollande en lui tendant un martinet habille « Vas-y, chichou, montre-moi que ton ennemi c'est la finance ». Désormais, il parle du temps qu'il fait. À part pour Valérie Quintin, quand on fait ça, c'est qu'il n'y a plus de sexe. Voici, dit même que Julie a changé les rideaux à l'Elysée, chose qu'on fait dès lors qu'on n'y grimpe plus. Le scoop, en fait, il est là. Les photos les montrent tous deux à l'Elysée. Oui, dans le jardin, vu du dessus. C'est comme les clichés d'Yann Arthus Bertrand, mais sans la beauté du paysage. Parce qu'Hollande, pris du ciel, c'est un cheveu teint en noir, noyé au milieu d'une surface de peau plus importante qu'il y en a sur les bottes de Dick Rivers. Or, Voici affirme n'avoir pas utilisé de drone. Et comme le lancer de nain est interdit depuis 1995, ce n'est pas non plus Olivier Mine qui aurait lancé Passepartout équipé d'un appareil Kodak. La photo a donc peut-être été faite au gros zoom depuis un bâtiment voisin. On parle même de l'intérieur de l'Elysée, ce qui pose un problème de sécurité. Un carin sniper, ces gens qui ont la mentalité de trier Véleur en plus doux, pourraient de la même manière dégommer Hollande. Pire, Audrey Fleureau ou Léa Cédoux pourraient terrasser Gaillet afin de prendre sa place. Première dame, c'est la seule façon de vendre des livres aujourd'hui. L'autre, c'est d'avoir le Goncourt. Enfin, il faut savoir écrire. Alors, certains disent que les photos seraient une mise en scène pour montrer que Gaillet est quasi première dame en couple logique avec notre quasi-président. Enfin, moi, je n'y crois pas parce que personne n'a envie de montrer qu'il est en discussion poscoïtale depuis le mois d'avril. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. Bonne journée, à demain, sans faute, 8h40. Sous-titrage Société Radio-Canada